Hey ! Coucou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne. Je ne vous cache pas que ça fait trois semaines que j'ai pas joué sur cette partie, donc je suis un petit peu larguée, hein ? On va pas se le cacher. Nous voilà en plein hiver sous un beau soleil et nous avions quitté nos dos petits tourtereaux qui venaient de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et oui, et oui, et oui, notre amie Diane ainsi que Cécile se sont mariées. Voilà, c'est officiel. C'est monsieur et madame, c'est comme ça que ça se passe et c'est très bien aussi. Et bien, à partir de là maintenant, on va pouvoir faire des petits bébés. Et oui. Et en même temps, on va aussi continuer à améliorer la maison, s'occuper des animaux et se faire du pognon. Je pense que c'est assez évident, les animaux ont besoin de nos petits sims. Donc, Cécile, tu vas te lever immédiatement. Tu vas aussi prendre une douche, tu vas en profiter. Et tu vas t'occuper des poupoules et des vaches. Voilà, tu vas donner de la nourriture, tu vas laver la vache. Tu vas te plaindre de ta vie parce que tu es triste, hein ? Franchement, tu es un pauvre petit sims. Et tu vas la nourrir également. Et puis, notre petite Diane, pour l'instant, elle va se lever, elle, et elle va s'occuper d'elle aussi. Et faire à manger, tout ça, tout ça, tout ça. C'est du classique, hein, vous connaissez déjà. Félicitations pour ton voyage avec Cécile, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, Suzy ! Oh la malheur, ça va déjà être l'anniversaire de Diane. Oh, elle va devenir adulte. Oh non, ça va pas aller du tout, ça. Oh, on va mettre la petite grossesse en route. Mais pourquoi t'as accès là, maintenant ? Mais non ! Enfin, oui, pourquoi pas, mais logiquement, non. Bon, va falloir que j'y remédie à tout ça aussi. Mais regardez tout ce qu'on a sur le terrain, quand même, entre les poules et tout, là. Les poules, les coques, que dire ? Des lapins, des poussins, une vache. On a tout, quoi. Il manque un chien, un chat. Oh ! Ouais, on pourrait adopter un chat et un chat et voir comment ça se passe avec tous les autres animaux. De toute façon, on aura deux enfants. Donc en gros, on a la place pour un chien et un chat. Allez, soyons fous. Non mais ouais, je regardais tout le nombre de lapins qu'on a sur le terrain. On en a quatre ici. Ah bah, d'accord, ceux d'ici, ils sont partis là-bas. Oh, regardez les oiseaux. Ah, c'est trop bien, en vrai. En vrai, c'est trop bien d'avoir tous les petits animaux comme ça, qui se baladent et tout. C'est trop cute. Ça fait un peu arche de Noé aussi. Qu'est-ce que tu as à faire à ce pouf poussin ? Tu veux faire un petit câlin ? Oui, c'est trop mignon, ça. Oh, trop cool ! On a un nouvel oeuf qui peut éclore. Ah, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, les enfants. Ouais, il est médiocre. Nous aurons donc une poule ou un coq de piètre qualité, mais il naîtra quand même. Bon, bah, a priori, on a déjà récolté ce qu'il faut. Il est 13h. Ok. Bon, ils n'ont pas grand-chose à foutre, de ce que je comprends. Bon, elle, elle a un creux. Bon, on va la laisser manger. Oh, et toi, si tu pouvais passer un petit coup d'aspi ? Le saint aspirateur est bien sûr parmi nous. Et il peut enfin aspirer dans la maison. Donc, il va s'en charger pendant que madame mange. Et peut-être qu'après... Peut-être qu'après, on fera un bébé. Il n'y a pas de raison. Il passe aussi par la chambre. En plus, c'est un lapin qui est arrivé. Donc, pour faire un petit bébé, il faut faire ça dans la propreté. Eh oui. Regardez-moi ces amoureux, là. Ils commencent à être chauds comme la braise, tous les deux. Donc, c'est très bien. Ils vont faire des bisous. Et plus, il y a affinité. Et comme il y a affinité, justement... Comment dire ? Petit Nubu, il y aura. Allez. C'est parti. Essayons de faire un petit bébé. Hop. Ouais, chacun son tour. Puis, c'est des jeunes mariés. Il faut qu'ils profitent, quand même. Allez, c'est parti pour la séance de Crac Crac. Jamie, ne regarde pas. C'est pas de ton âge. Oui, qu'est-ce que c'est que ce délire, maintenant ? Ils ne peuvent plus se parler alors qu'ils sont l'un côté de l'autre, là. Ça devient n'importe quoi, un peu, non ? Viens ici. Mais... Mais voyons ! Mais je ne t'ai pas demandé d'aller dormir, Jacqueline. Viens là. Prends une pause sexy devant ton mari. Ah, voilà. Tu pus, mais tu es sexy. C'est ce que je te demande. Allez, maintenant, bébé. En plus, il aime ça. Bah oui. Mauvaise odeur et l'intérêt à s'y habituer. Sa femme pour l'éternité, maintenant. Oh là là. L'amour, ça rend sale. C'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, oh bah, ça y est. Elle est enceinte. On va aller confirmer ça après aux toilettes. Et puis, ce sera un beau cadeau pour la fête de l'hiver, pour Noël. Bah, meuf, je pensais que tu voulais aller à la... Mais va prendre ta douche, Jeunette. Ah là là. Il faut tout lui redire plusieurs fois. C'est sims. C'est incroyable. Allez, un petit test de grossesse. Et toi, arrête de faire ta sieste. Parce que, bon, tout simplement, c'est pas le time. Alors ? Alors, Diane ? Oh ! Je ne m'y attendais pas. Du tout. Non, ne fuis pas tes responsabilités, Cécile. C'est toi qui a trempé le biscuit. C'est toi qui mange le biscuit. Enfin, non. Enfin, bref. Non, mais... Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu dois assumer. Vous êtes mariés maintenant. Vous êtes un vrai couple. Et vous serez une famille. Oh là là. Oui, Nubu. Eh oui. Tous ensemble, tous ensemble. Les pronos sont ouverts. Bien sûr, dans les commentaires. Filles, garçons, jumeaux, triplés, chien, chat. Ah d'ailleurs, faut qu'on adopte. Oh ! Vous l'entendez ? Vous l'avez entendu ? Le Père Noël est là ! Oh ! Yes ! Et c'est le vrai. C'est le vrai Clément Givre. Ce n'est pas tous les faux qui sont arrivés. Après, on fait une très très grosse dynastie de plusieurs générations. Forcément, le Père Noël ne ressemble jamais à Clément Givre. Mais bon. Oh bah même le Père Nono, il est content qu'elle ait un petit Nubu, quoi. J'espère qu'il va nous faire un beau cadeau. Bah, ce serait de gommage, sinon. En tout cas, ça rigole. Pour l'instant, c'est pas mal. Tu vas demander un cadeau maintenant. Et puis, bah lui aussi, comme ça, au moins, il n'y aura pas de jaloux. Et logiquement, vu que c'est des gens bien élevés, des Sims bien élevés, on aura un beau cadeau. Alors ? Bah oui, c'est pour toi, Nunu, tu l'as demandé. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Un micro-schmapple. Ok. Mais qu'est-ce donc ? Et pour Cécile ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un cheval et cheval ! Pour faire des peintures. Oui, le Père Noël a trouvé que la décoration a été encore un peu fadasse. Donc c'est pas mal. Il va peut-être se mettre à la peinture, pourquoi pas. Allez, on se repose pas sur ses lauriers, puisque nous allons faire un petit dîner de Noël avec la famille. Oui, rien que ça. Rien que ça. Mais c'est vrai que j'ai complètement pas, en fait, fait ce qu'ils font pour décorer la maison. Ouais, et Agnès et on l'a invité, bah... Ok, bah l'annonce la couleur. Ça fait plaisir. Oula, oula, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est soirée déguisée, ou comment ça se passe, là ? Il y a Suzy qui est venue en mode hawaïenne. Nous avons son frère qui est venu en mode cow-boy, attendez. Regardez-moi ça, le cow-boy, quoi, Axel. N'importe quoi. Et j'ai peur qu'Agnès refoute des coups de sac, parce que, vu que maintenant on est enceinte, Diane... Bah, ça craint, quoi. Oh oui, Suzy et le papa de Diane sont là. On a invité maman, pour sûr qu'elle vienne. Oh, elle est là ! Elle est là, la maman de Diane ! Pour autant, avec ses disputés, elles ne se sont pas revues depuis. Et qu'est-ce que... La mairesse du village, je ne l'imaginais pas aussi mignonne sans son chapeau. Oh, du moins, pas aussi jeune. En tout cas, elle attend un heureux événement également. Et puis, Raoul est venu, donc c'est cool. Oh, bah, maman va peut-être mourir ce soir. Ce serait vraiment pas de bol. Axel, on n'a rien à foutre. Il s'est déjà servi dans le frigo. Il n'attend même pas qu'on annonce le repas, quoi. Quel enfoiré ! Vas-y, Diane. Voilà. Exactement. Tout le monde a la bouffe ! Ne mourez pas de froid dehors, s'il vous plaît. On tient quand même à ce que vous allez bien, c'est Noël. Ça en fait du bon monde, quand même, pour la petite fête de Noël, je trouve. Voilà. Tiens, tu vas lui faire un bisou à ton homme. Et puis, tu vas annoncer après, là, tout le monde, ta grossesse. Même si, il ne faut pas se leurrer. Ça se voit. Allez, on va annoncer à maman. Maman, tu vois, ça fait longtemps que tu n'es pas venue. Je te présente mon mari et puis je te présente aussi ton futur petit enfant. Comment ça, on ne peut pas lui dire ? Peut-être qu'elles ne sont pas assez copines. Oui, regardez, ce n'est pas terrible. C'est la fête ! Tout le monde chante et tout. Là, c'est trop bien. Oh non ! Mais Diane ! Mais elle, elle est là, non ça, sa mère ! Sa perle hippopette ! Allez ! Tu vas te dire à ta mère ! Partage un grand nouvel à ta maman ! Je pense qu'elle ne pourra qu'être contente de retrouver sa fille en cloque ! Et puis en plus, tu es tellement bien habillée aujourd'hui. Ce n'est pas comme si tu portais un vulgaire cucule, quoi. Franchement. Et devine quoi, Mamoun ? Ce n'est pas vrai, je vais être mamie ! Mais oui ! Incroyable, mais vrai ! Voilà, ça y est, c'est la... Oui, Nubu ! Elle fait l'annonce à tout le monde, là. Bon. Il y a aussi 3h du matin. Je pense que... Il va falloir terminer le dîner et puis laisser partir les invités, parce que là, plus rien ne va. Cécile est partie aux toilettes également. Et j'avoue que... Diane est crevax, quoi. Oh non ! Oh non ! Il y a trop de monde dans cette pièce, il faut qu'elle aille dans l'autre pièce pour tomber une nouvelle fois dans les pommes. Et en plus de ça, en fait, je pense que c'était une technique pour empêcher les gens de partir. Elle ne marche pas, ta technique, Diane. Ils partent quand même tous. Bon, à 4h du matin, la pauvre. Oh non ! Salut, maintenant, tomber les pommes ! Ah, franchement, à 30 cm du lit, quoi, mec. C'est vraiment pas de bol, hein. Allez, Diane, une petite nuit, là. Enfin, ouais, une petite nuit, parce que vous... Mais non, dormir, pas faire la sieste, idiote ! Ah là là, on peut plus de bonheur. Elle va mourir de trop de bonheur. Mais, dors, repose-toi, parce que... Le pire, t'attends. Allez, il est 10h30, il y a un coup de téléphone qui réveille. Et si Suzy... Non, mais Suzy, on s'est couché à 4h, tu crois quoi, en fait ? 10h30, je pense que c'est une bonne heure. Tu vas aspirer, tu vas prendre douche et tu vas venir t'occuper des animaux ! Qui ont faim et qui ont des abris dégueulasses. Oh non ! La Lucie Trouille était en congé hier. Et elle et il s'est réveillée en plus... Ah, mais j'avais pas vu qu'ils perdaient des trucs, là ! Yel, perdait des trucs quand ils marchaient. Quand Yel marchait, excusez-moi. Et du coup, notre petit Cécile va inaugurer sa nouvelle... Son nouveau joujou, hein, qui est ce petit chevalet. Bon, de toute façon, on n'en vendra pas. Euh... Je pense que ce sera surtout pour illustrer à la maison, pour avoir un peu de déco. Hum... Voilà, mais sans plus, quoi. T'as ramassé 3 oeufs, mais pas d'oeufs spéciaux et pas d'oeufs devant éclore, donc c'est des oeufs normaux, quoi. Oula ! Bah, qu'est-ce qui t'arrive, bichon ? Bah, il m'a tapé un bon de ses morts, lui. Comment ça ? Poussin mâle est devenu un coq. Ah ouais ? C'est coq blanc ! C'est lui ! Je sais plus ce que j'avais avant et après, là. Oh là là, mais je commence à avoir une basse courte, laisse tomber, hein. Petit lapin, il a un petit cadeau pour nous. Ah non. Bah... Petit, tu vas offrir du lait. Vas-y, offre du lait. Euh... Par contre, euh... Ah merde, on a une bouteille de lait gâté. Mais t'avais pas trait la petite vache, toi ? Pourquoi elle est pas sortie, d'ailleurs, vachette ? Va l'appeler, une fois que t'auras fini ta toile. Parce qu'il a pas de lait dans son truc. Alors que je lui ai demandé de traire la vache. Ah, celui-là, il a un petit cadeau ! Ce petit lapinou, là. C'est vrai qu'on le connaît un peu plus, c'est peut-être pour ça aussi. Allez, donne à notre cadale un oeuf vert ! Mais c'est super ! Et lui, il veut des cupcakes. Eh, tu vas discuter un peu avec tout ça, là. Et puis, et puis, et puis... Fichtre ! Faut qu'on adopte un chien et un chat. Oh, regardez-moi tous ces petits chatons de disponibles ! Oh, pupus, c'est une chaton femelle. Ah, Stella... Miaou ! Il a une de ses tronches. Elle a une de ses tronches. Citrouille ! C'est rigolo. Gaston ! Un ton qui noie. Oh, tiens, j'ai envie de voir Gaston. Et... Et Miaou, parce qu'il a une sale trogne. Que je rigole. Et on va avoir ça pour... Ah oui, elle est sale, biche ! Oh, pauvre petite vachette ! Bah oui, bah va la laver, la cocotte. Va la couvrir d'amour. Et puis, après, tu pourras la traire aussi. Et lui donne à manger. Ah ! Ils sont déjà là dans la maison ! Alors, nous avons Miaou qui est déjà adulte, et Gaston qui est chaton. On va aller voir ça. Bah, je sais pas, Miaou, il a une tête chelou. Je suis pas très très fan. On va peut-être prendre le ton quinoa, en plus il est tout petit, pour qu'il puisse... Ah, zut ! Grandir avec notre enfant. Ça pourrait être pas mal, en vrai. Ouh là ! Je crois que Miaou n'aime pas Lucie Trouille. Ouh là ! Quelle saleté ! Mais quelle saleté ! On va prendre le petit, là. Ouais. On va adopter le petit Gaston, c'est ça ? Gaston. On va adopter Gaston, ce sera très très bien. Souhaitez-vous vraiment adopter cet animal ? C'est un oui ! Et il s'appelle Gaston, moi j'aime bien. Bon, sauf si vous avez un autre nom à proposer, mais Gaston, je trouve ça mignon. Voilà, bienvenue Gaston, à la maison. On a aussi un oeuf qui était prêt à éclore. Euh, bah je pense qu'elle est dessus, là, la germaine, là. Oh, en plus il est prédateur. Oh mon dieu. Ah, ça y est, on peut aller faire éclore notre petit oeuf. Il était un petit oeuf qui va éclore, qui va éclore. Alors s'il était un petit oeuf qui va donner un poussin qui donnera un bon poussin. Ouais, dis donc, tu m'en fais des choses, hein, des délires, là. C'est quoi ça alors, cocotte ? C'est un poussin, certes. Mais quoi comme poussin ? De la bonne qualité ou pas ? Oh, bah il a mis le temps, mais voilà enfin notre nouveau petit poupou. Qui est un poussin mâle. Bon, comme on a déjà deux coques. Je pense qu'on va malheureusement s'en séparer. Je sais, vous allez me détester. Mais bon, voilà, on va les changer contre des Simflouz, hein. Bien sûr, pas pour... Ah, friandises ! Attendez, friandises pour animaux ? C'est un peu horrible, je trouve. Genre comme si on le réduisait en poudre et tout, c'est un peu... Friandises pour animaux. On va tenter les friandises pour animaux ! Non, c'est pas vrai. C'est juste un bon procédé. Quelqu'un a besoin d'un poussin, il avait des friandises, mais pas de poussin. On va dire ça, quoi. Pas d'horreur. L'animal poussin mâle a été échangé contre des friandises pour animaux. La livraison est en chemin. Ah, d'accord, on ne les a pas directement dans notre inventaire. Comme ça, je saurais exactement ce que j'ai pris. Alors, qu'est-ce qu'il veut le petit chaton ? Il est trop mignon, Gaston. C'est mignon. Il est chou. Il a une tête spéciale. Mais il est chouchou. Et on a la poussin femelle qui a grandi. Je vais être blindaxe de bestiole. Alors que Cécile, lui, est complètement habité par l'esprit de mamie pour nous faire des toiles de vieux. On est ravis, hein. Bon, bah, je sais pas. C'est la campagne qui lui fait cet effet. Regardez-moi ça. Pour l'instant, on a ça. C'est pas terrible. Il n'y a pas trop de place dans la maison. Pour l'instant, les croquettes seront dans le salon. Et on a installé un petit truc là pour que petit Gaston aille faire sa vie. Et puis, en attendant, arrête de crier, s'il te plaît. Je l'ai déjà dans la vraie vie, ça. C'est chiant, petit chat. Et bah, les amoureux vont aller se coucher, hein. Allez, un petit crac-crac même. Un petit crac-crac pour la route. Et c'est sur ce petit crac-crac que moi, j'allais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude. Et bah, ma chaîne sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Insta, etc. Et surtout, des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Charmante Campagne. Vous êtes chose ? Ciao, ciao ! Ciao, ciao !